Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Oral. Tous les matins, à 8h, nous accueillons un acteur du territoire et j'ai grand plaisir à recevoir l'acteur du jour parce que, bon, elle fait l'actualité, c'est vrai, c'est une femme parce que depuis tantôt, on en parle à droite et à gauche de cette Julie Aristide qui fait et qui parcoule à Guadeloupe avec sa pétition. Elle était, il y a quelques jours, du côté de Bémao pour la fête de la Saint-Jean. On peut retrouver cette pétition sur Internet. Il s'agit d'une pétition pour le TepScan. Alors, elle nous dira dans quelques instants de quoi il s'agit exactement. Julia Aristide, bonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, déjà qui êtes-vous ? Moi, je suis guadeloupéenne. Alors, certaines personnes me connaissent comme la musicienne du groupe Soft. Autrement, je suis une guadeloupéenne comme les autres qui a pris conscience il y a peu de temps touchée par la maladie qu'en Guadeloupe, nous n'avions pas tout ce dont nous avions besoin pour la santé publique, pour bien se soigner correctement. Alors, justement, vous êtes porteuse d'une pétition autour d'un outil, un double outil, puisqu'il s'agit du TepScan et du Cyclotron. Est-ce que vous pourriez nous expliquer exactement de quoi il s'agit ? Oui. Alors, cette pétition, elle a pour but effectivement de sensibiliser autour de l'absence de cette technologie en Guadeloupe. Le TepScan est un appareil d'imagerie médicale. Donc, tout le monde sait ce qu'est un scanner. Donc, le TepScan, tomographie à émission de positons. En fait, c'est un scanner un petit peu spécial qui va faire une image trois dimensions de votre corps et qui va pouvoir nous donner l'état de vos cellules dans une définition extrêmement pointue. Donc, pour tout ce qui concerne les maladies qui auraient pour but, enfin, pour départ, au contraire, une inflammation. Donc, maladies cardiovasculaires, cancers. Et cet appareil permet également la détection très précoce de la maladie d'Alzheimer. Alors, pourquoi faut-il impérativement se doter de cet appareil, cet outil en Guadeloupe ? Alors, évidemment, c'est une très bonne question. Pour le moment, l'appareil TepScan, on le trouve uniquement en France métropolitaine et depuis quelques années à La Réunion, qui est le seul département en être doté, enfin, le seul département ultramarin en être doté. Tout à l'heure, on parlait du deuxième appareil qui va avec le TepScan, c'est le Cyclotron. Le Cyclotron, c'est un laboratoire de fabrication des marqueurs radioactifs qui permettent l'examen du TepScan. Pourquoi on en a besoin ? Tout simplement parce que pour le moment, on envoie des personnes très prioritaires passer cet examen en France, mais tous les autres n'y ont pas accès parce qu'évidemment, vous savez bien que les prises en charge de voyage pour la santé publique sont très, très réglementées. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout en état physique de faire le voyage. Par exemple, c'était mon cas. Je suis loin d'être la seule à ne pas pouvoir faire ces 8 heures d'avion pour aller subir cet examen en France. Et donc, aujourd'hui, ce sont des chances de survie en moins pour tous ces patients. Alors, combien coûte cet appareil ? Alors, la caméra TepScan en elle-même coûte aux environs de 2 millions d'euros. C'est à peu près le prix d'un scanner. Et à ça, il faut rajouter le prix du Cyclotron, donc le laboratoire de fabrication des isotopes et la formation du personnel. On a une enveloppe totale entre 15 et 20 millions d'euros. Est-ce que vraiment la question, c'est une question financière aujourd'hui ? La question, elle est financière, évidemment, parce qu'il faut que nous mobilisions nos forces de citoyens pour que les collectivités, l'État surtout, puisqu'il s'agit ici d'une fonction régalienne de l'État, la santé publique, puisse prendre ses responsabilités et nous doter de cet appareil, donc établir un budget qui va aller à cet appareil. Ceci dit, ce n'est pas qu'une question d'argent, parce qu'évidemment, 15 à 20 millions, par rapport à d'autres projets qui sont menés régulièrement par les collectivités et l'État, c'est peu d'argent. C'est peu d'argent, donc ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup pour vous ou pour moi, c'est beaucoup pour nos familles, c'est beaucoup pour nos parents, on a tous quelqu'un autour de nous qui souffre d'une maladie cardiovasculaire, d'un cancer qui est déjà parti, nous sommes tous concernés par ça, donc évidemment, la santé n'a pas de prix, 15 à 20 millions d'euros, il me semble qu'on peut pousser un petit peu nos élus, qui d'ailleurs sont quelques-uns à nous avoir rejoints dans ce mouvement, je tiens à le préciser, Laurent Bernier, Jacques Gillot, Harry Chalus, Éric Jalton, ont déjà apporté leur signature à notre pétition et se sentent concernés en tant que Guadeloupéens, en tant qu'élus. Ça vous rassure de savoir que les élus se sont emparés de la question ? Évidemment, c'est rassurant, les élus ce sont des personnes que nous avons mis à ces postes-là, ils sont nos représentants directs, ils sont aussi notre voix, le peuple aujourd'hui a aussi la possibilité de se faire entendre grâce à cette pétition, et les élus qui nous rejoignent nous montrent bien qu'ils sont aussi bien concernés en tant que citoyens qu'en tant qu'élus. Alors, l'objectif de cette pétition, c'est de dire alors hâtez-vous de nous rejoindre, on a besoin de votre signature parce que c'est un appareil qui coûte cher, et que plus on sera nombreux, plus on sera audibles au niveau de l'État ? Absolument, c'est exactement ça. Plus nous serons nombreux, plus nous allons peser dans les décisions. Aujourd'hui, notre volonté autour de cette pétition, c'est surtout que nous en soyons dotés le plus rapidement possible, c'est-à-dire dans les deux ans qui arrivent. On a déjà pris trop de retard, c'était un matériel qui équipe les centres hospitaliers déjà depuis dix ans en France hexagonale. Vous pouvez nous dire qu'on a une santé à double vitesse ? Il semblerait. Nous étions prévus au plan cancer 1, plan cancer 2, et nous venons de démarrer le plan cancer 3 qui date 2014-2019. Et donc oui, on peut dire qu'aujourd'hui, clairement, nous sommes en retard. Alors, on va poursuivre notre entretien avec l'idée qu'il faut désormais intégrer la notion de cyclotron dans toutes les références, dans toutes les politiques de cancer qui seront menées en Guadeloupe et qu'il faut que les Guadeloupés intègrent, que cet outil est essentiel et fondamental. Absolument, essentiel, fondamental pour la santé de tous. Je rappelle, il y a une maladie cardiovasculaire en Guadeloupe, c'est la première cause de mortalité. Plus de 700 personnes par an. Les cancers, tous cancers confondus, plus de 600 personnes. Plus de 1300 morts chaque année. Évidemment, je ne vous parle que de ceux que l'on perd, malheureusement, avec ces maladies. Je ne vous parle pas de ceux qui se battent tous les jours et qui vont peut-être s'en sortir avec souvent la force et le courage dont ils ont besoin. Et ceux qui sont mutilés également. Évidemment, ceux qui sont mutilés. Alors le TepScan, c'est une meilleure prise en charge des patients. Ça sous-entend que vous allez, en tant que malade, pouvoir mieux connaître votre état de santé, mais également mieux connaître les traitements qu'on va vous donner pour vous soigner. On va pouvoir adapter ces traitements à votre pathologie. On va pouvoir éviter de vous donner des traitements, par exemple, trop lourds qui pourraient vous laisser des séquelles, qui pourraient endommager le reste de votre corps. Et puis on va pouvoir faire de la prévention. En termes de maladies cardiovasculaires, un TepScan réalisé sur un patient qui a des problèmes cardiaques permet, par exemple, de profiter d'un pontage avant l'infarctus. Ça sous-entend que votre cœur, qui n'aura pas subi d'infarctus, va être à 100% de ses capacités. Après l'infarctus, vous perdez une partie de votre capacité cardiaque que vous ne retrouverez plus jamais. La population, quand vous allez à son contact, est-elle réceptive à votre message ? Tout à fait réceptive. Jusqu'à présent, moi, je n'ai encore rencontré personne qui ait refusé de signer cette pétition. Ce sont de plus en plus nombreux les personnes qui font passer le message autour d'elles et nous aident à faire tourner les feuillets. Parce qu'évidemment, je vais vous donner immédiatement le lien sur lequel vous pouvez nous rejoindre sur Internet tepscanguadeloupe.com, de manière à ajouter votre signature numérique. Mais évidemment, il y a aussi des feuillets de signatures manuscrites qui circulent et que l'on peut demander en nous écrivant sur notre adresse mail ou en nous rejoignant sur la page Facebook un tepscan et un cyclotron pour la Guadeloupe. Les personnes qui ont le net peuvent venir imprimer ces feuilles, ensuite récolter des signatures et nous les faire parvenir. Vous êtes combien à avoir signé ? Aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 4000 signataires. Toute la Guadeloupe, on a 100% d'audience et tout le monde le sait, à Zucane News, est-ce que vous pourriez faire passer votre message et vous adresser directement aux Guadeloupéens via les antennes de Zucane News, bien sûr ? Oui, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir donné cette possibilité de le faire. Les Guadeloupéens, les Guadeloupéennes sont tous, je le sais, préoccupés par la santé publique ici. C'est un sujet majeur dans l'opinion. Alors, je vous invite tous à nous rejoindre massivement, à signer, à faire signer cette pétition pour un tepscan et un cyclotron en Guadeloupe sur le net tepscanguadeloupe.com. Page Facebook un tepscan et un cyclotron pour la Guadeloupe, c'est une page sur laquelle vous aurez la liberté de vous exprimer, et de poser des questions, savoir comment ça fonctionne, pourquoi, comment, le financement, etc. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend très très nombreux. 4000, c'est déjà beaucoup, c'est un très très beau début de pétition. En 10 jours, c'est une très belle récolte, on va dire, mais il nous faut être encore plus nombreux et donc c'est en cela que je vous demande de nous rejoindre par le plus grand nombre possible. 4000, c'est 1% de la population. C'est déjà 1% de la population. En 8-10 jours de signature, c'est pas mal, avec une médiatisation qui commence seulement maintenant, grâce à vous. Julie, Aristide, on vous souhaite une meilleure santé. Merci, merci beaucoup. Et on souhaite que des millions de Guadeloupéens, parce qu'il y en reste, nous sommes des millions dans ce pays. Oui, nous sommes des millions. Alors en Guadeloupe, nous sommes quelques centaines de milliers. Alors voilà, on peut faire beaucoup mieux encore, que ces 4000 signataires. Alors voilà, tout le monde se mobilise autour de cette pétition. Bien sûr, vous serez la bienvenue quand vous le souhaitez, sous les antennes de Zoukane News, pour nous rappeler qu'il faut signer cette pétition, qu'il faut se mobiliser pour que cet outil puisse venir et nous aider à détecter au plus vite, non seulement le cancer, mais également la maladie d'Alzheimer. Bonne journée. Merci beaucoup, Xavier. Merci, Zoukane News. Très bien, bonne journée. Alors, c'était Julie Aristide, notre invitée du matin, dans le Grand Oral. Demain, même en même antenne, un nouvel invité, un nouvel acteur du territoire. Bonne journée. Merci, Zoukane.